Bonjour à tous, c'est Vincent ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à installer Maw Creatures en multijoueur. Alors je suis toujours malade comme vous pouvez entendre, j'ai encore du mal à parler mais bon, c'est pas grave. Alors, petite précision avant que le tutoriel commence, vous devez avoir vu ma vidéo, enfin vous devez avoir vu une autre vidéo, mais du moins vous devez avoir installé Maw Creatures en 1.4.5 sur votre Minecraft solo si vous ne l'avez pas fait. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui va apparaître maintenant et puis voilà. Une autre petite précision avant de commencer, j'ai pas réussi à trouver comment l'installer sur Bucket Servers, donc vous ne pourrez pas utiliser les plugins, à moins que je trouve comment faire, c'est peut-être faisable, je ne sais pas. Donc on va faire ça sur les Minecraft, sur les serveurs Minecraft officiels, voilà. Alors, pour ça on va se rendre sur Minecraft, hop, on va aller dans Download qui va apparaître, voilà. Voilà, et nananana, le wiki, oh super, on va nous donner plein de commandes, magnifique, magnifique. Et nananana, le minecraftserver.jar, on clique dessus directement, ça le télécharge, hop, voilà. Alors, on va se créer un petit dossier que vous pouvez nommer absolument comme vous le souhaitez, alors ce n'est pas comme sur Bucket où on devait appeler le dossier comme ici, Bucket Servers et tout. Là, on voit la plupart, moi j'ai appelé tuto, hop, voilà, vous l'ouvrez et vous mettez le minecraftserver.jar que l'on vient de télécharger. Magnifique. Vous savez, j'aime pas quand, voilà, il y a juste une lettre, c'est moche, bref, on s'en fout, on va retourner sur le wiki. Alors, on va faire commande F et on va chercher Mac, alors, voilà, Mac instruction, parfait. Alors, nananana, donc vous downloader le minecraft, vous créez un dossier, nananana, nananana, et on vous dit de prendre un textedit, de vous rire, pardon, un textedit, je parle en anglais maintenant, hop, donc on va le faire, vous copiez le code, vous ouvrez le textedit, vous collez le code. Vous allez dans format, convertir au format texte, vous faites oui, ce qui va vous permettre de l'enregistrer avec l'extension que vous souhaitez. Nous, ce sera .commande, vous l'enregistrez, donc, dans votre dossier que vous avez créé, moi c'est tuto, hop, alors je cherche. Par contre, pour la manipulation suivante, il serait bien que vous mettiez votre dossier sur votre bureau. Voilà, alors, vous le renommez en start.commande, comme ceci, vous enregistrez, et là, je ne sais pas si, pour vous, ce sera la même chose que moi, mais je n'ai pas les droits. Magnifique. Alors, j'avais prévu ça, j'avais prévu ça, donc, si ça ne vous a pas ouvert un terminal, ou si ça s'est lancé, vous n'avez pas besoin de regarder, enfin, si ça s'est lancé, vous n'avez pas besoin de regarder cette petite partie du tutoriel. Si ça ne vous a pas ouvert un terminal, vous allez dans application, utilitaire, alors c'est un petit peu lent, parce que je suis sur iMovie, premier, etc. Terminal, et vous l'ouvrez, voilà. Vous ouvrez un terminal, et donc, dans la description, je vais vous donner des petites commandes à taper. Hop, la première est celle-ci, vous voyez, il y a marqué CD Desktop, et là, vous devez mettre le nom de votre dossier, sans les guillemets. Hop, alors, commande V, on va enregistrer, on va enregistrer, on va enregistrer pas, on va supprimer tout ce que j'ai mis, sauf le slash. On s'arrête au slash, et on va marquer, donc, tuto, sans espace. Voilà, donc le dossier, enfin, le nom de votre dossier. Donc, moi, j'ai mis tuto, vous vous marquez, si vous avez mis, je vais reprendre mon exemple, là, de bas, le truth banking, et bien, vous mettez le truth banking. Voilà, vous faites Enter, et vous voyez qu'il vient de se placer dans votre dossier tuto. Magnifique. Maintenant, il va falloir forcer le start.commande à se lancer, pour cela, vous copiez la deuxième commande, et vous la collez. Et voilà, magnifique. Cette manipulation est terminée, et maintenant, oh, ma magie, ça s'ouvre. Donc voilà, j'ai essayé de faire une voie totalement merdique, donc les serveurs sont un peu lents, vous allez le voir, ça crée plein de dossiers. En plus, donc voilà, donc ce n'est pas les serveurs bucket, il ne faut pas s'attendre à des trucs magnifiques, mais en tout cas, ça marche. Donc, voilà, vous tapez Stop pour l'arrêter, on va s'occuper maintenant de modder le serveur. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Donc, vous avez remarqué, il y a deux fenêtres, il y a le terminal et le truc de Minecraft.ja, vous pouvez taper les commandes dans les deux, ça revient exactement au même. Alors, une fois encore, je vous ai bien lâché le travail, parce que sinon, vous auriez galéré à trouver les versions qui sont compatibles. Donc, je vous ai encore mis un lien Mediafire avec un dossier qui s'appelle MoCraters Multi 1.4.5 Mods. Donc, vous avez Minecraft Forge et vous avez MoCraters et Custom Nob Spoiler. Donc, ici, dans notre dossier tuto, enfin, tuto ou comme vous l'avez nommé bien évidemment, vous avez Minecraft Server Pongar. Et comme vous le savez, on ne peut pas modder directement ça, on ne peut mettre aucun dossier dedans, aucun fichier dedans, pardon. Donc, vous allez ouvrir avec Utilitaire d'Archive, exactement comme vous avez fait pour le solo précédemment. Vous pouvez supprimer ceci. On ouvre le dossier. On va faire Command A, Command C et Command V dans Minecraft Server. Appliquer à tous, remplacer. Magnifique. Et là, on ne va pas mettre un point jar au dossier parce que ça ne fonctionne pas et les serveurs, c'est un peu plus complexe que le solo. Et donc, on va faire Command A, vous faites Compresser les 1084 éléments. Oui, ça fait beaucoup, mais ça va très très vite. Vous descendez tout en bas, vous récupérez l'archive, vous la mettez par exemple sur votre bureau pour faire un dossier de transition, quoi. Vous supprimez le dossier, vous mettez l'archive à la place et si vous avez compris ce qu'on était en train de faire, on va le renommer en Minecraft underscore serveur avec le nom anglais, donc sans le U. Bon, jar, vous faites utiliser jar, ma magie. Et là, vous avez Forge Mode Lauder qui s'est installé. Donc, c'est parfait. Alors, vous allez voir, il y a plein d'erreurs tout le temps. Vous avez la console Minecraft serveur qui s'ouvre. Je préfère le nom terminal, moi, personnellement, c'est une petite habitude. Donc, vous avez vu, il y a eu une petite erreur, le A.class qui n'arrive pas à se lire correctement. De toute façon, c'est un truc qui ne doit pas être très important parce que le serveur fonctionne très très bien. Et puis, voilà, de toute façon, il y a toujours plein d'erreurs. Alors, maintenant, on va modder, enfin, on va modder, on va simplement mettre les deux fichiers ici dans le dossier mode qui s'est créé. Hop, donc, vous avez remarqué, j'ai fait la même chose, en fait, qu'en solo mais sur le multijoueur et donc, c'est les fichiers qui changent un petit peu. Hop, vous copiez donc les deux autres et voilà, c'est magnifique. Et à partir de maintenant, vous avez votre serveur qui s'est installé avec, on va pouvoir le voir ici, quatre modes, ce qui veut dire que Mo Creatures, ici, Mo Creatures, ici, je regarde, non, si voilà, Mo Creatures, serveurs file, donc magnifique. Alors, ici, on vous dit, il vous dit qu'il n'a pas réussi à faire, à logter Custom Ops Spawner. Sachez que si vous ne le mettez pas, le serveur ne se lance pas. En tout cas, c'était le cas pour moi, donc, j'ai gagné. Voilà, alors, petite précision, au cas où vous n'ayez pas fait sur le premier tuto que vous avez regardé pour l'installer en solo, vous devez avoir supprimé MetaInf de votre Minecraft. Pour cela, vous avez dans votre bibliothèque, Application Support, Minecraft, Bin, Minecraft.panjar, vous recherchez MetaInf. Minecraft.panjar, nom du fichier, vous le supprimer, moi, il n'y est pas, je l'ai déjà fait. Hop, on peut fermer tout ça. Donc, vous avez ici votre terminal et votre console. Et on va lancer Minecraft. Je vais vous montrer que ça fonctionne. Alors, Minecraft, une fois modé, est un petit peu plus lent à se lancer avec Minecraft Forge, Modloader, etc. Alors, je vais en profiter, je vais mettre GameMode1FranceVince. Ah oui, c'est d'accord, il ne faut pas trouver le... Il faut que je me connecte d'abord. Je vais juste vous montrer... Pardon. Hop. Comment venir sur votre serveur. Alors, vous faites ADServeur et vous marquez Local Host. Pour faire venir vos amis, vous utilisez Amashi. Bon, je ne le refais pas dans cette vidéo parce que je pense que... Euh... Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous avez déjà un serveur avec Bucket. Donc, euh... Donc, là, je ne trouve pas nécessaire de vous remontrer comment est-ce que cela fonctionne. Alors, attendez, je me repasse vite fait en créatif. Je suis désolé, je lag un petit peu. Euh... Alors, c'est un petit peu long au départ, sauf qu'il ne se penne pas tout de suite. Donc, il faut faire un petit peu de chemin avant de les trouver. Mais normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ben voilà, on en trouve déjà. Regardez des petits dauphins ou des... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas trop. Je ne connais pas vraiment le mode. Donc, vous m'avez demandé de l'installer, je vais installer pour vous. J'ai l'impression d'être dans la même map depuis que je leur fais le tuto. Parce que ça fait le... Je leur fais déjà plusieurs fois. Donc, voilà. Alors... J'essaie d'en trouver d'autres pour vous montrer vraiment qu'il n'y a pas qu'une créature qui a spawné. Mais, et ben voilà. Donc, il n'y en a pas beaucoup au début. Vous allez voir que si vous vous baladez un petit peu sur la map et puis vous vous attendez, ils vont spawner. Hop, bonjour. Il n'a pas l'air qu'on tourne. Même pas, il n'a pas laissé de m'attaquer. Bon, je suis en créatif, donc il ne peut pas me faire grand-chose. Il va me suivre en plus. Bon, ben voilà. Ça n'est pas prêt à tout. Voilà, c'est quoi l'autre club, là ? Des autres rues. Des dindes, n'importe quoi. Des moustiques, des libres d'affichiers, un peu de tout. C'est super sympa ce mode-là. Il faudra peut-être que... Il faudra peut-être le coup que je mis... Que je mis... Enfin, voilà, que je regarde un peu ce qu'il y a dedans parce que c'est vrai qu'il a l'air assez sympathique. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et un petit commentaire. Comme quoi, ça a bien fonctionné pour vous. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter sur Skype. J'essaierai de répondre. Petite précision, une dernière cette fois-ci. Il faut marquer stop pour... Comment dire ? Il faut marquer stop pour arrêter votre serveur. Et si vous fermez soit la commande Minecraft, soit le terminal, vous arrêtez votre serveur. Et c'est pas très bon de le fermer comme ça. Voilà. Je ne sais plus ce que je suis en train de dire. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un petit pouce vert, un petit commentaire. Et puis voilà. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres tutos de ce genre. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à dire si vous voulez installer d'autres modes. Peut-être je pourrais essayer. J'ai mis pas mal de temps à vous faire ces tutos-là. Le solo et le multi. Mais voilà, ça a l'air de vous plaire. Donc il n'y a pas de raison. Je peux continuer. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai cours. J'ai fait ça pendant une heure de trou. Et puis on se retrouve plus tard. Salut.